C'est parti pour ma dernière vidéo. En gros, le programme, on va descendre vers Roche Plate, vers Trois Roches, remonter vers la Nouvelle, aller vers le col des Bœufs, passer derrière ce gros pic, ressortir là, pour aller, je pense, par là vers la Bourse, et après on va descendre tout en bas dans la rivière en bas, et remonter, donc à la roche ancrée, remonter Grand Place, Roche Plate, Maïdo. C'est parti. Ça c'est l'heure. Le sentier de départ pour se rendre au début du sentier de la descente du Maïdo. Une petite coulée de lave. Voilà. Si la diagonale avait été maintenue, ben samedi dernier, là nous sommes mardi, ben nous serions sortis du Maïdo avec le public ici, en fin de matinée. là on va s'engouffrer dans la descente. C'est magnifique. C'est un truc de barjot. Ben là on va s'amuser, on a un sacré... C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Un beau parcours à faire. C'est parti. Ouais. C'est parti ? Allez, une prochaine fois à le sortir. C'est parti. Voilà ce qu'on appelle la brèche. Tu vois c'est là en bas la rivière. Ouais. Ça c'est la roche ancrée. Et après tout on voit le sentier. Là, 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 là. Il te faut monter par là jusqu'à Roche-Plate. Tu vois ? Ça part loin là. C'est un bordel. Et après tu viens en fait d'iller à Bourse par là-bas. Sachant qu'on attaque le du Taibit. Hein ? Là on aborde Taibit, Marla, colle des bœufs, et le tour. Et on remonte tout ça. Ah ouais. Quoi ? Voilà. Roche-Plate. On va passer derrière pour aller à trois roches. Faut monter de roux, je crois. Ben voilà ce qu'on a descendu. On était là-haut. voilà ce qu'on pourra monter demain le maïdo ça c'est le ravitaillot de roche plate normalement c'est là qu'on fait la diagonale c'est une des journées plus chaudes qu'on ait ça rendra à la gopro en grand gouffre tout le canyon c'est ce qui donnera la rivière galets c'est ce qui donnera la rivière c'est vertigineux je perds du véro c'est vertigineux c'est vertigineux c'est vertigineux et voilà trois roches bonjour 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 C'est pour la nuveira. On arrive au bout d'un truc. On va voir s'il y a encore quelque chose à monter derrière. Certainement. Ça fait du bien, ouais. C'est sympa. C'est joli, là. Ouais, c'est joli ici. Là, par contre, c'est déjà passé. On est passé là, la première année. Eh, pep, pep. C'est bon. Ouais. Quand on est remonté au col des Bœufs, après Dodane. Ouais. C'est par là qu'on est passé. Ah, c'est cool. Et voilà. La petite première journée. Ça devait être une minute de délivré. Enfin, on a mis 5 heures au lieu de 7h30. C'est 7h30. On l'a pris cool parce que demain, c'est épais. Et là, on va aller chercher le gîte et boire un coca. Faut pas le dire, mais un bon coca zéro. Et peut-être une dodo après quand même. Mais on va commencer par un coca. C'est reparti pour la dernière journée de rando. C'est par là. On attaque le col des Bœufs. Et c'est la grosse journée. Et après repos. Mettez. On voit bien la roche ancrée ici. On voit bien le chemin qui est là, 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 donc là-haut pour ramener la roche plate, sachant que nous on vient de derrière ce piton, on vient du col des bœufs là-bas, on est passé derrière ce piton, c'est le deuxième piton, on est sorti par la sentier scout, ici, après, il est la bourse, on remplace, on est redescendu, donc, jusqu'à la roche ancrée, ça fait une sacrée bandée. Le soleil va se coucher sur ma fat, il va être un truc de fou, je filme à l'iPhone parce que j'ai perdu la GoPro à la nouvelle, donc dégoûté, tous les souvenirs de vacances, et, en fait, j'ai eu un message Messenger, là, dans la montée du Maïdo, de quelqu'un qui m'a dit qu'il avait retrouvé, alors je ne sais pas comment ils m'ont trouvé, ils m'expliqueront ça demain, voilà, ils vont la récupérant, et apparemment, ils m'expliquaient qu'ils avaient fouillé dedans, mais il y a une fois d'ici à me trouver sur Messenger, je ne sais pas, on m'expliqueront ça, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on sort le Maïdo, 18h10, on a mis à 10h45 aujourd'hui, pour 40 bornes, 3002D+, en gros, on sort le Maïdo 1.45 de la brèche, 2.10 du revitaillot de roche plate, mais on finira pas à la frontale, c'est chouette. Le bilan des 15 jours, enfin, en fait, les 15 jours de vacances, sur 9 jours, on aura fait 120 bornes et 90002D+, en 5 sorties, ça fait notre diagonale à nous, même si elle n'a pas pu avoir lieu, c'était vraiment chouette. Et voilà, le coucher de soleil, on l'a, en fait, c'était de l'autre côté de ma faute. Il était temps, on allait sortir les frontales. Ouais. C'est magnifique. Il est super bien. On l'a, 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 on